bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour équilibrer cette nouvelle équation de réaction c'est l'équation de la combustion de l'acétylène dans le dioxygène cette molécule de c2h2 est aussi appelé l'éthine donc comme d'habitude je te rappelle qu'équilibrer une équation de réaction c'est vérifier qu'il y a bien le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits et pour pouvoir le vérifier et voir s'il est nécessaire de rajouter des coefficients stoichiométriques on va commencer par faire l'inventaire des éléments présents dans les réactifs et dans les produits on y va pour le carbone qui est présent deux fois dans la molécule c2h2 l'hydrogène est présent deux fois et l'oxygène est également présent deux fois on va terminer ici par équilibrer l'oxygène puisque je vois que c'est un élément qui est seul dans la molécule de dioxygène ici dans cette molécule monoatomique est terminé par un élément qui est seul dans une molécule monoatomique va simplifier les calculs on passe du côté des produits même chose le carbone présent une fois dans la molécule co2 l'hydrogène est présente deux fois dans la molécule d'eau et l'oxygène est présente deux fois dans la molécule co2 plus une fois dans la molécule d'eau il ya donc en l'état trois atomes d'oxygène dans les produits on va commencer par équilibrer l'élément carbone donc on voit que deux atomes de carbone dans les réactifs je cherche donc à obtenir deux atomes de carbone dans les produits et pour ça je peux venir multiplier par deux la molécule de dioxyde carbone je rajoute donc ce coefficient stoichiométrique 2 attention ce coefficient stoichiométrique 2 a pour conséquence de modifier le nombre de carbone mais aussi le nombre d'oxygène donc je barre tout de suite ici le nombre d'oxygène pour savoir que quand je vais l'équilibrer tout à l'heure il faudra recalculer on passe maintenant l'hydrogène deux atomes dans les réactifs deux atomes dans les produits l'élément hydrogène est bien équilibré je passe à l'oxygène donc je recalcule en l'état il y en a deux fois deux plus un donc un total de cinq atomes d'oxygène dans les produits je cherche donc à obtenir cinq atomes d'oxygène dans les réactifs pour obtenir cinq atomes d'oxygène dans les réactifs je cherche le coefficient stoichiométrique que je peux rajouter devant la molécule de dioxygène pour obtenir cinq atomes d'oxygène et je vois qu'en faisant deux multiplié par cinq demi on obtient bien cinq atomes d'oxygène en l'état l'équation la réaction est bien équilibrée simplement par convention on évite de laisser des coefficients stoichiométriques avec des fractions comme c'est le cas ici avec la fraction 5 demi devant la molécule de dioxygène donc pour éviter de laisser ce coefficient 5 demi on va venir multiplier par deux toute l'équation la réaction je te rappelle également que quand il n'y a pas de coefficients stoichiométriques écrit devant un atome ou une molécule cela indique qu'il est présent une fois donc on y va ici quand je vais multiplier par deux il va y avoir deux fois la molécule c2h2 5 fois la molécule de dioxygène quatre fois la molécule de dioxyde de carbone et donc deux fois la molécule d'eau je vais écrire ça proprement l'équation la réaction est maintenant équilibrée et elle se dit ainsi deux molécules d'acétylène réagissent avec cinq molécules de dioxygène pour former quatre molécules de dioxyde de carbone plus deux molécules d'eau